Eh bien aujourd'hui, c'est un suivi de chantier, donc 2000 m² de résine dans une usine. Et donc là, on est sur une... je te fais voir, on est en train de finaliser la préparation du support. Le primaire d'accroche a été posé hier, maintenant il est sec et on fait le ponçage et la préparation. Tony, Tonio, il est chef d'équipe depuis 10 ans chez AR Sablage et Peinture, il va nous expliquer tout ça. Alors là, ça se passe une phase de... on va passer la monobrosse, ou une surfaceuse. Afin, on fait ça, deux objectifs. Un, deux, pour créer de l'adhérence pour notre finition de demain. Et aussi d'effacer des petits grains de sable, des petites cochonneries qui ont pu rester au moment d'application de la résine. Ce qui nous permet d'avoir un sol plus propre et avec une rugosité suffisante pour qu'on ait une accroche par rapport à notre finition qu'on va appliquer demain. D'accord. Bon, ben c'est clair. Moi, je te propose, je vais vous faire une petite séquence de la monobrosse. Tu peux la lancer. Donc, voilà, la monobrosse. Alors, évidemment, pour les sons, tu peux baisser l'appareil. On n'a pas trop, trop de choix. J'espère que tu vois bien. Donc, on fait partie par partie, zone par zone. Et en fait, au niveau du recouvrement, c'est mieux. Donc là, quand il applique la monobrosse, il se met à la moitié de la brosse ? Oui, à peu près, à 50% du dit. À 50% du dit ? Oui, ça fait un salaire, on voit que c'est bien partagé. Oui. Voilà, c'est pour avoir un maximum, surtout, de petits cerclus, des petits grains de sable, des petites choses comme ça, qu'on puisse coller, des fois, un petit courant de feuilles, des choses comme ça. Oui, des impuretés. Des impuretés, voilà. Des impuretés, ça permet vraiment de vous en avoir vraiment un maximum. Et surtout, l'objectif principal qui est de l'arrivée du tout pour l'adhérence de notre régime de finition du monde. Et en plus, ça révèle l'idée tout. Oui, oui, ça révèle, ça va faire sortir plus. Et on voit bien que l'aspect brillant de la régime, on la matifie quand même maintenant. On la matifie, oui. On la matifie, oui. C'est l'objectif aussi, comme tu dis, c'est pour surtout obtenir une heureuse légitimée parfaite pour la pause de notre vie. Ok. On va te faire voir le balayage. Bon, le balayage, ça paraît simple, comme ça. Mais il y a quand même, tu vois, de la surface. Donc là, on est sur 2000 m². Donc, il faut quand même être organisé. Moi, j'ai passé le balay, j'ai fait toutes les étapes aussi avec l'équipe. Et là, pour la vidéo, on te fait voir. Donc, on a un petit peu organisé la séquence. Parce que comme il n'y a pas de montage du tout, on te fait voir un peu les étapes. Donc, on a séquencé un peu le travail. Voilà. Donc, l'équipe se met en place au niveau du balayage. Et on va te faire voir la technique. Parce qu'ils ont une technique. Ils font des milliers de mètres carrés à l'année. Dans ton équipe, tu sais combien de mètres carrés, toi, à l'année ? On doit faire 30 ou 40 000 mètres carrés. Ouais. 30 ou 40 000 mètres carrés par an. Donc, c'est une équipe extrêmement technique, chevronnée. Avec les masques, les EPI qui vont bien. Bon, alors nous, on ne les a pas mis parce qu'on ne peut pas discuter. On ne peut pas te parler. Ok ? Donc, tu vois, il... Tu vois, c'est quelque chose qu'à mon endroit, ce qu'a oublié, un petit grain, quelque chose. Il le sent au moment de passer le balay. C'est pour ça qu'on préconise plutôt le balay que l'aspirateur. Ah, ouais. Parce que ça, il le sent au moment de passer le balay, ces choses-là. Ça leur permet de faire ce petit grattage. Qui va vraiment enlever, on va vraiment enlever, vraiment, toutes les petites... Tous les petits surplus de déchets qu'on pourrait avoir. Voilà. Voilà. De toute façon, sur une... Sur une... Une aspérité comme on a là, on va faire un rebouchage. Oui. Oui, oui. Ça, c'est la phase... C'est l'étape suivante, en fait. Ouais. D'accord ? Donc, voilà. Le but est de... Parce qu'avec le balay, on va pousser... On va pousser un maximum la poussière et les déchets. Tu vois, il reste plus rien, il reste plus rien. Et on a notre rugosité. Et ça leur permet de vraiment enlever les petits surplus de déchets qu'on pourrait avoir après avec la finition. Ouais. De manière à ce qu'elle soit le plus... Que ce soit le plus beau possible, quoi. Avec Tonio, on t'a préparé un petit... Donc, un petit suivi de chantier. Donc, au niveau de la deuxième étape, une fois que c'est poncé, une fois que c'est épousté, on va dire, le support, on va passer... C'est épousté, c'est ça. Ouais, épousté, ouais. On va passer à l'étape suivante qui est en fait le rebouchage. Voilà. Alors, on te fait voir. Bon, l'entrepôt est grand. Donc, évidemment, ça... Ça... Ça nous fait marcher. Donc, c'est parti. Donc, voilà. Donc, on a notre spécialiste maison des reprises de sol. Ouais. Donc, Iqbal. Et il va nous préparer... Alors, c'est un enduit époxy, bicomposant. Donc, on a une base et un durcisseur. D'accord ? Dans les délais de séchage qui avoisinent les mêmes délais que les résines ou les résines de finition ou les autres produits qu'on applique à base de bicomposants. D'accord. Donc, lui, il prend la base. Le bolan, c'est la base. Le bolan, c'est la base. Voilà. Et puis, il prend le durcisseur. Voilà. J'espère que c'est bien cadré. Je vais regarder. Ouais, ça va. C'est bien cadré. Voilà. Donc, là, il mélange bien les deux. Il faut bien que les deux composants soient très, très bien mélangés. Ouais. Il est un peu perturbé par notre présence. Parce qu'on n'est pas habitué. C'est un loup solitaire, Iqbal. Et puis, c'est pas facile de se retrouver sous caméra, comme ça. Moi, j'ai mis six mois pour arriver à passer l'appréhension de la vidéo, quand même. Donc, je pense que tu vois bien. Ouais. On va retirer un peu les fûts. Ouais. Tire-les un petit peu. Que ça soit clair dans l'image. Merci. Allez. Regardez la technique de brassage. Donc, on voit bien au niveau de la couleur de l'enduit qui a une homogénéité. Donc, c'est qu'il est bien mélangé. Il n'y a plus de traces de blanc ni de noir, en fait. On est sur un petit gris clair. On voit bien qu'il est bien homogène. Très important. Le mélange est très, très important. Oui, parce qu'autrement, il ne sèche pas. Il ne sèche pas. On risque d'être obligé après de redécaper, de l'enlever. Donc, de prendre du retard. Tu as dit qu'il est séché en combien de temps ? Normalement, il est séché en 5-6 heures. 5-6 heures recouvrables. Il faut en 8 heures. Il est recouvre. Il va assez vite. Après, ça dépend aussi des températures et de la charge qu'on va mettre. D'accord ? Là, on est sur des très petites charges. C'est juste de la retouche afin d'obtenir le sol le plus lisse possible. Tu vois, le plus beau possible. Là, c'est plus pour l'esthétique, en fait. D'accord ? C'est vraiment ce qu'on a déjà rattrapé. Donc, sur la première vidéo qu'on avait vue, on avait rattrapé le premier jour avec la résine liquide. Les trous. Hier, on a passé la résine. Donc, ça a recouvert encore un autre. Mais non, il reste des petites parties qu'on peut voir déjà là, qu'il a commencé à faire. D'accord ? Ça, c'est des petites retouches. C'est qu'on arrive à niveau zéro. On arrive vraiment à fleur, au maximum, pour qu'on ait le moins de défauts possibles. Après, visuels, en phase de finition. Ok. Donc là, on va voir l'application. J'avais juste une petite question. On peut charger à combien de centimètres ? Non, mais ce n'est pas en centimètres. Là, c'est des charges légères. Ça va être 2-3 millimètres. Ce n'est pas en centimètres. D'accord. En centimètres, on ne l'est pas à la résine. Ok. Voilà, ça, c'est vraiment, voilà. Tu vois, les petites reprises, les petites réparations. Voilà, les petits défauts qu'on peut obtenir. Comme on peut voir là. Je ne sais pas si on voit bien. Tu vas trop vite. Je n'arrive pas à cadrer. Attends. Je vais essayer de cadrer, mais ce n'est pas facile. Il y a un cadré ici, Jean-Marc. Alors, attends. Alors, tu vois, là, on le sent. On le sent avec la main qu'il y a une petite différence. Tu vois, il n'y a pas grand-chose. Une toute petite différence. Et là, avec l'application, tu es en train de faire avec BAL, ça va permettre d'obtenir que ce soit plus droit, plus vis. Et rattraper les aspirateurs. Ok. Ça, c'est de manière qu'après, au moment où on applique. Mais ça, ça reste vraiment... Je veux dire que c'est une partie, comme un petit défaut. On voit la différence. Tu vois, on voit bien la différence. Tu vois, la couleur, déjà. Tu vois, par rapport au sol en lui-même. Et on sent qu'il y a une toute petite différence. D'accord ? Donc là, on est vraiment dans le millimètre. Et ça, c'est surtout cette partie... Tu fais, là, quoi ? Cette partie-là, c'est surtout vraiment la partie... On va dire, on prépare l'esthétique du support. D'accord ? Je comprends. C'est pourquoi on arrive à avoir un support au niveau esthétique le plus parfait même si ça reste un sol d'usine. C'est pas... C'est pas la galerie des beaux-arts ou quoi. Mais il faut quand même qu'il soit beau, qu'il soit... Que ça plaise aux clients, que les clients soient satisfaisés de notre travail. Ok. T'as vu, le temps qu'on discute, il a déjà fait... Il va très vite. Là, on voit bien... On voit bien l'aspérité. Voilà. Donc, on est content d'avoir fait cette petite vidéo. Ben, on va te laisser finir. Et puis, en même temps, je me concentre pour pas marcher dans l'enduit qui vient d'être fait. Ça serait quand même dommage. Et puis, du coup, j'espère que ça t'a plu. Avec Tony... Avec Tonyo. Je l'appelle toujours Tony, mais c'est Tonyo. Et... En plus, ça m'arrive pas souvent. Mais de temps en temps, ça m'arrive. Ouais. Donc, en fait, on te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des commentaires, tu peux les laisser. Si tu as des questions, n'hésite pas. On essayera d'y répondre. Je te dis à bientôt. Mets un pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Regarde plus de vidéos en cliquant sur les playlists qui apparaissent. Et je te dis à tout de suite. Salut !